Et voici une autre question du vieux Dave Magic du Royaume-Uni. Je commence à avoir peur de répondre à des questions parce que la plupart du temps je me fais engueuler. C'est comme si j'avais pas le droit de m'exprimer sur autre chose que le bodybuilding. Allez mon pote, tu peux pas avoir raison tout le temps. Peux-tu demander à Lee comment éviter les crampes après l'entraînement ? L'autre jour j'ai travaillé l'EPEC et puis je suis parti au cinéma. J'ai eu une crampe musculaire très embarrassante et j'ai failli frapper quelqu'un à côté de moi. Eh bien peut-être que tu devrais pas t'asseoir si près de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ce que je ferais pour commencer. Je blague, c'est impossible, j'ai déjà tout essayé. Les gens vont te conseiller de prendre des compléments comme le magnésium ou du potassium et tous ces trucs. Boire beaucoup d'eau, faire ceci ou cela. Mais en général, si vous avez fait une bonne séance d'entraînement, vous allez fatiguer vos muscles et parfois ils auront des crampes. Mais normalement quand j'ai une crampe à la poitrine, ça tire dans ce sens. Donc mon bras va dans ce sens. A moins que la tête du gars était entre tes genoux, si tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas comment tu as pu frapper quelqu'un dans cette direction. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que quand j'ai des crampes au PEC, mon bras rentre toujours. Non, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a fait des trucs chelous ? Une crampe à la poitrine ne va pas dans ce sens. Quand vous avez une crampe au PEC, votre bras va comme ça. Peut-être il donnait des bifles à quelqu'un. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais. Je sais pas ce qu'il foutait la main entre ses cuisses. Il passait sûrement un bon moment. Ouais, ou attraper son popcorn. Au cinoche, les lumières sont éteintes. Comment savoir si c'est un mec ou une femme ? En suçant ses coucouniettes. Tu n'oserais pas faire comme Matt. Non, en réalité, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Prenez-le comme si vous avez eu une bonne séance d'entraînement. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai tout essayé pour éviter d'avoir des crampes. Mais vous allez quand même en avoir de temps en temps. Il faut vivre avec et s'asseoir plus loin des gens au cinéma. Et quelle est la pire crampe que tu as eue ? Moi, je me souviendrai toujours de mon père. Il se réveillait au milieu de la nuit. C'était choquant. Les quadriceps ou les ischios jambiers. Quand tu es au lit et que tu lèves ta jambe, elle se tord. J'étais dans un avion une fois et quelqu'un voulait passer. Alors, j'ai dû replier ma jambe sous le siège. Ensuite, j'ai dû tituber jusqu'au fond de l'avion pour essayer de l'étirer. Et une fois, je suis sorti de ma voiture et j'ai eu tout de suite une crampe aux quadriceps. Alors, je me suis assis sur le seuil de ma voiture en attendant que ça passe. Mais en me levant, j'ai eu une crampe à l'autre jambe. Je ne tenais plus debout. Les gens qui passaient me demandaient si j'allais bien. Ça tire tellement fort qu'on a l'impression que ça va se déchirer. Ça se bloque et ça ne veut plus lâcher. Et tu te souviens longtemps de ce moment après. C'est toujours les jambes en général. Les ischios jambiers ou les quadriceps sont généralement les pires. Les autres muscles ne font pas autant mal. Mais quand c'est les quadris qui se bloquent et ne se relâchent pas, ou les ischios jambiers, c'est horrible. J'ai toujours ça parfois quand le chat est sur le lit et qu'il dort. Je ne veux pas le déranger. Alors j'essaie de lever ma jambe pour le contourner. Ouais, on ne peut pas faire grand chose pour empêcher les crampes. Mais vous pouvez toujours essayer.